bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalim on commence le premier cours de Sharh Usul al-Thalatha et on va essayer de faire un Sharh ni trop difficile ni pas assez expliqué et nous allons commencer par un petit peu parler de l'histoire de ce grand imam ce grand shir qui est Mohammed ibn Abd al-Wahhab et son nom en entier est Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Hambali al-Najdi né en 1115 Hijri ce qui correspond à l'année chrétienne à 1703 et mort en 1205 Hijri ce qui correspond à l'année chrétienne à 1791 et le résumé de l'histoire de ce grand imam est que quand il est né dès son jeune âge il est né dès qu'il a appris à parler il a étudié le fiqh et l'islam avec son père dans la ville de Uyayn et cette ville elle est un petit village dans Al-Yamama dans la ville de Najd elle est juste à côté de Riyadh à peu près 70 km de Riyadh il est né dedans al-Sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et il a grandi et il a eu une vie dans l'islam et il a lu le cor'an et appris le cor'an très très jeune ensuite il a fait l'ishtihad pour apprendre le fiqh, apprendre le ilm avec son père son père qui s'appelait Abd al-Wahhab ibn Suleyman et son père était un savant, certains ulama l'ont même qualifié de faqih et même Cheikh Ibn Bas par exemple il dit sur lui il était un grand faqih et un savant respectable et même le père de Mohammed ibn Abd al-Wahhab il était il était juge et pour prendre quelqu'un comme juge c'est qu'il a vraiment une science très très grande donc une fois qu'il a étudié là-bas Mohammed ibn Abd al-Wahhab une fois qu'il a eu la puberté il s'est dirigé vers le Madinah et il a étudié à ce moment-là avec deux grands savants sur le Madinah qui sont al-Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Sayf al-Najdi et ce Sheikh là c'est le père c'est le père d'un grand Sheikh qui s'appelle Ibrahim ibn Abd Allah celui qui a écrit le livre Al-Azb al-Fa'idh fi ilm al-Fa'idh et le deuxième Sheikh est al-Sheikh Mohamed Hayyat al-Sindi qui était aussi au Madinah ces ulama là à l'époque de Mohammed ibn Abd al-Wahhab étaient deux grands savants au Madinah très connus et très réputés ils étaient parmi les têtes des ulama du monde à cette époque-là après cela Sheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab est parti étudier en Irak dans la ville al-Basra et il s'est regroupé avec les ulama et c'est aussi là-bas qu'il a commencé la da'wah au tawhid et il a commencé à appeler les gens à la sunnah à appeler les gens à ne plus prendre leur religion de ceux qui se disaient philosophes etc. et des avis des gens mais de prendre leur religion du Qur'an et de la sunnah et il a même fait certaines comment on peut dire ça comme des confrontations avec certains ulama de l'Irak parce qu'il appelait au Qur'an et à la sunnah et malheureusement très souvent il y avait des gens qui étaient ennemis de la sunnah qui sont devenus les ennemis de Mohammed ibn Abd al-Wahhab et il a même été tellement les savants de l'ignorance et les savants qui cherchaient la dunia l'ont combattu qui lui ont fait beaucoup de mal lui et son shir et il a été obligé de sortir de cette ville ensuite il a voulu aller en Syrie mais malheureusement il n'y a pas pu car manque de moyens financiers il a voyagé d'une ville à l'autre et ensuite il est reparti en Arabie Saoudite il est retourné en Arabie Saoudite et il est parti plus exactement à ce moment là dans une ville qui s'appelle Huraimala et pourquoi il est parti dans cette ville car son père le père de Mohammed ibn Abd al-Wahhab a eu une divergence avec son gouverneur à ce moment là une divergence par rapport à quelque chose sur le fiqh et son gouverneur l'a mis dehors donc son père est sorti et Mohammed ibn Abd al-Wahhab donc a rejoint son père dans cette ville Huraimala en l'année Hegeria 1139 ou 1140 et Mohammed ibn Abd al-Wahhab est donc resté dans cette ville Huraimala à étudier l'islam et à le faire étudier jusqu'à la mort de son père en 1153 et en voyant la da'wa de Mohammed ibn Abd al-Wahhab qu'il appelait à l'islam pur qu'il appelait au tawhid à l'unicité d'Allah il a eu des ennemis aussi dans cette ville qui est Huraimala il faut savoir que à chaque fois que quelqu'un appelle à Allah il va être éprouvé Allah dit dans le Coran en racontant sur l'Oqman Ordonne le bien fais la salat donne le droit à la salat ordonne le bien interdis le mal et patiente sur ce que tu vas être éprouvé ou sur ce que tu es éprouvé car tous ceux qui appellent au bien ils vont être éprouvés il y a les shitans de l'ins les shitans de l'jin qui vont se regrouper sur lui Allah azzawajal a dit dans le Coran chaque nabi on lui a mis des ennemis parmi les shitans humains et les shitans jinn ils s'insufflent les paroles les uns les autres pour pouvoir détruire ce nabi il faut savoir que les nabi il est là pour appeler à la da'wah du rasoul avant lui le nabi il ne vient pas avec une nouvelle sharia il appelle à la sharia du rasoul qu'il y a avant lui et ceux qui ressemblent le plus au nabi ce sont les ulamas car ils ont pratiquement la même fonction aujourd'hui presque que les nabi ils appellent à la sharia du rasoul qui est venu avant eux et qui est d'ailleurs le dernier rasoul qui est Mohammed Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim par conséquent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va appeler à la vérité il va être éprouvé et ceci est une sunna nabawiyya et il ne faut pas s'en étonner car il faut savoir que le prophète lui-même quand il a commencé à appeler à Allah on lui jetait des épines sur son chemin on lui jetait pas des pétales par conséquent ne vous étonnez pas si vous appelez à Allah d'être éprouvé et ce qui est étonnant avec Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah et que quand il était en train de faire da'wah dans cette ville qui est Huraimala il appelait à la vérité et par conséquent il faut savoir que les premiers qui l'ont combattu sont les têtes des sectes les têtes des sectes qui se considéraient sur la vérité les sectes soi-disant islamiques mais il faut savoir que ceux qui l'ont aussi combattu ce sont les criminels car Mohammed Ibn Abdul Wahhab il envoyait des lettres au gouverneur pour lui dire d'être dur avec les criminels d'être dur avec les criminels et d'appliquer sur eux la sentence que Allah a ordonné dans le Coran et dans la Sunna que le voleur on lui coupe la main etc que le criminel soit tué par conséquent quand les criminels de cette ville ont entendu son appel au gouverneur et qu'il soit plus sévère encore avec les criminels les criminels ont voulu le tuer et ont tout fait pour le tuer en voyant tout ce qu'il attendait comme danger et toutes les menaces de mort et réellement il y avait un risque réel sur Mohammed Ibn Abdul Wahhab dans cette ville de se faire tuer car la plupart des gens ne voulaient pas de la vérité et voulaient vivre comme bon leur semblait le criminel ne voulait pas être arrêté et les innovateurs ne voulaient pas de la vérité Mohammed Ibn Abdul Wahhab est ensuite parti dans la ville de Ouyayna et à cette époque là il faut savoir qu'en Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite n'était pas regroupée sur un seul gouverneur c'était des qaba'il des tribus chaque ville à peu près avait son gouverneur et la gouverneur de Ouyayna à ce moment là était Othman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad et ce gouverneur là a bien traité quand il a entendu parler de Mohammed Ibn Abdul Wahhab il l'a accueilli convenablement et l'a même très bien traité et lui a carrément autorisé à se propager avec sa taoua il lui dit propage-toi ici et enseigne la vérité aux gens tu vois il y a une carte blanche jusqu'à ce qu'un jour Mohammed Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah est parti voir ce gouverneur et lui a demandé de détruire ce qui a été construit sur la tombe de Zayd Ibn Khattab parce qu'il faut savoir que les gens avaient construit un mausolée sur la tombe de Zayd Ibn Khattab qui était le frère de Omar Ibn Khattab et Mohammed Ibn Abdul Wahhab a proposé à ce gouverneur de détruire ce mausolée qui a été construit et que les gens pratiquement faisaient du shirk dedans ils tournaient autour faisaient des offrandes etc ils étaient redevenus pratiquement adorateurs de tombe et Mohammed Ibn Abdul Wahhab lui a proposé de détruire ce mausolée en l'appelant à Allah en lui rappelant que Allah a interdit cela ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais alhamdulillah le gouverneur Othman Ibn Muhammad a accepté la proposition de Mohammed Ibn Abdul Wahhab et lui a dit nous allons la détruire cependant à côté de cette tombe il y avait un petit village qui s'appelait Al-Jabil et Al-Jabil elle était juste à côté de la tombe et c'était eux les plus concernés par cette tombe c'était eux qui faisaient le plus de choses avec cette tombe qui considéraient que c'était un honneur pour eux c'était eux qui tournaient autour de la tombe qui faisaient le shirk autour de la tombe ils se considéraient comme protecteurs de cette tombe en croyant qu'ils se rapprochaient à Allah par ceci subhanallah ils ont fait exactement ce que Quraysh a fait avec les statues et d'ailleurs on trouve dans le Coran quand le prophète Mohamed leur dit pourquoi vous vous associez à Allah pourquoi vous adorez ces statues ils ont répondu on adore ces statues que pour qu'ils nous rapprochent un peu d'Allah et c'est ce que se disaient les gens qui allaient vers cette tombe et qui faisaient le shirk vers la tombe de Zayd al-Khattab ils disent nous on adore Allah etc mais on fait des offrandes et de shirk on fait des offrandes et on demande à cette tombe pour qu'elle soit acceptée par Allah c'est exactement ce qu'a fait Quraysh et cette ville là Al-Jabila Mohamed il craignait que s'il va détruire la tombe la ville de Jabila vont tous sortir et vont le tuer ou vont faire quelque chose comme ça alors le gouverneur Othman lui a dit n'aie pas peur il a pris 600 soldats et ils sont partis vers la tombe de Zayd al-Khattab et ils l'ont détruit et effectivement le village de Jabila sont tous sortis pour la défendre mais quand ils ont vu le gouverneur venir avec 600 soldats armés ils en ont eu peur et ils ont laissé faire et subhanallah Allah a accordé à Mohamed de détruire le mausolée de Zayd al-Khattab de ses propres mains et il faut savoir que par la suite Chir Mohamed a fait tous les efforts donc alors qu'il était à Ayayna après cela il a envoyé des lettres aux ulama il a envoyé des lettres aux gouverneurs il a envoyé des lettres à peu près partout dans le monde moi-même qui est tunisien Wallah j'ai entendu de mes propres oreilles le président actuel tunisien dire qu'il a lu de ses propres yeux la lettre elle est encore présente cette lettre Mohamed a même envoyé une lettre en Tunisie au gouverneur de la Tunisie à cette époque là en l'appelant au tawhid l'appelant à l'unicité d'Allah malheureusement la Tunisie à cette époque là n'avait pas accepté car la plupart étaient à Sha'ira ensuite les ulamins de partout dans le monde se sont divisés en deux par rapport à Mohamed ibn Abdel Wahhab une partie qui a accepté la vérité et une partie qui l'a rejeté mais ceux qui l'ont rejeté ils l'ont rejeté pour deux raisons soit par l'ignorance des gens qui se prennent pour des savants alors qu'en réalité ils n'ont rien étudié ils ne connaissent absolument rien à l'islam et leur ignorance a dominé et ils n'ont pas accepté la da'wa de Mohamed ibn Abdel Wahhab parce qu'ils lui ont dit comment tu viens au jour d'aujourd'hui avec quelque chose alors qu'il y a une divergence de ce que nous on est dessus de ce que nos pères étaient dessus et de ce que nos grands-pères étaient dessus subhanallah ils ont fait exactement ce que Quraysh a dit au prophète quand ils l'ont appelé au tawhid ils ont dit nous avons trouvé nos ancêtres sur quelque chose et nous nous suivons nos ancêtres on leur dit suivez ce que Allah a descendu ils disent non nous suivons ce que nous avons trouvé dessus nos parents et par conséquent ils ont contredit et ils ont détesté Shire Mohamed ibn Abdel Wahhab par rapport à leur ignorance le deuxième groupe qu'ils n'ont pas accepté c'est par la jalousie et il faut savoir que les jaloux par rapport à ça la jalousie est une maladie du coeur la jalousie est une maladie du coeur et il faut savoir que les gens de Ahl al-Bedah par exemple ou les gens mauvais quand ils n'arrivent pas à monter avec leur science alors dans ce cas là le seul moyen pour qu'ils soient plus haut que toi est qu'ils te cassent les jambes pour que tu sois plus bas que eux ils ne vont pas essayer de monter par la vérité ils ne peuvent pas être plus haut que toi par conséquent le seul moyen c'est qu'ils te brisent les jambes pour que toi tu sois plus bas que eux et il faut savoir une chose c'est que généralement ce genre de gens là ils se divisent en trois il y a parmi eux Al-Jahil ou Al-Jahil ça c'est généralement dès qu'il voit quelqu'un qui suit ses passions il va le suivre il y a ce qu'on appelle Al-Haqid Al-Haqid le jaloux celui qui ne veut pas que les gens soient meilleurs que lui et celui là toujours tu le trouves celui que le premier a lancé les fitnes et il y a ce qu'on appelle Al-Mutasallit Al-Mutasallit c'est celui là qu'il voit que personne il est comme lui celui la tête la plus haute alors qu'est-ce qu'il fait il essaye de casser tout le monde pour qu'il ne reste que lui pour qu'il soit lui la tête et malheureusement Mohamed Abdel Wahhab a eu les trois face à lui Al-Jahil Wal-Haqid Wal-Mutasallit on s'arrête là par rapport à l'histoire de Mohamed Abdel Wahhab qui est le commencement de charah du livre Al-Usul 3 que nous continuerons la prochaine fois bi-idhne Allah subhanakallahoum bi-hamdik na shahadu allah ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayik